Proverbe 31 Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi, et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'ils boivent, et oublient sa pauvreté, et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisies. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vent, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse. Son mari se lève, et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et coporte ses œuvres la loup. Récompensez-la du fruit de son travail.